Sinon, je donne des cours depuis un petit moment maintenant, ça fait à peu près dix ans. Avec mes élèves, j'aime bien quand on part dans des délires pas possibles. Par exemple, on peut faire tout ce qu'on veut dans mes cours. On peut très bien faire du sketch, comme on peut faire un vaudeville, comme on peut faire de l'impro, comme on peut faire des créations collectives. Ça peut partir dans le gore, tout est possible. C'est ça que j'aime quand je donne des cours. Quand mes élèves viennent dans mes cours, ce que j'aime bien, déjà, c'est qu'ils doivent retrouver leur neutralité. Parce que la journée, tu as vécu plein de trucs bien relous qui t'appartiennent, mais les autres n'ont pas forcément envie de se les prendre. Donc, tu te retrouves toi, neutre, dans ta vie. Tu te recherches et tu redeviens disponible. Et alors là, on peut partir dans des métamorphoses physiques, corporelles. Et ce que je veux voir avec les élèves, c'est ce que je veux qu'on fasse ensemble, c'est qu'on réapprenne tout. Parce que quand on est dans la vie quotidienne, on est dans le sens commun. Et quand on arrive ici et qu'on est sur scène, il faut laisser place au spectaculaire. Donc, tous ces exercices qu'on fait dans les trois premiers mois, c'est pour apprendre à se connaître et pour apprendre à se découvrir soi-même. Que vous sachiez que vous pouvez et que vous êtes spectaculaire une fois que vous êtes sur scène. Et quand on a bien bossé tout ça, qu'on a réussi à voir les univers un peu communs de chacun, qu'on se met un peu près d'accord sur un thème commun, là va découler la mise en place du spectacle. Alors, soit on va faire des textes qu'on aura choisis ensemble, avec un fil conducteur. Je m'en chargerai, ne vous inquiétez pas. Mais les propositions sont bienvenues, évidemment. Ensuite, soit on fait ça, soit on monte une pièce. J'aime aussi beaucoup Philippe de Coufflet, le chorégraphe. Je m'inspire beaucoup, comme lui, de la musique, du corps, de la danse. J'aime aussi beaucoup la troupe du Phénix, qui, eux, ont fait beaucoup de mise en scène avec Anne Bourgeois, qui travaille aussi le clown. Il y a beaucoup de musique, de chant. Voilà, parce que je pense que la musique, c'est hyper important quand on fait du théâtre. Parce que quand on joue sur scène, c'est un peu comme si on jouait une partition avec notre corps, il y a un rythme qu'il faut suivre pour être bien dans les temps de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut jouer. Un texte, ça se respire, ça ne fait pas que se dire. On n'est pas là pour faire de la littérature. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre ? Je suis super sympa. Et je suis sûre que vous serez super sympa. Et oui, et aussi, ce que j'aime beaucoup aussi dans les cours avec moi, c'est que l'esprit de troupe, je vais chercher ça chez les gens. J'aime bien aussi bosser individuellement un petit peu avec chacun. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit tous ensemble dans une énergie collective pour arriver à un projet qui nous ressemble à tous. Voilà. Et qu'on se soit tous investis ensemble. Et voilà. Et du coup, ça devient le spectacle idéal, quoi. Parce que c'est le vôtre. C'est le spectacle idéal, quoi. Merci. Sous-titrage FR ?